Bonjour à tous et bienvenue dans le tutoriel numéro 3 sur la façon d'accéder aux documents dans la base Santé Psy. Certains documents sont disponibles directement en ligne. Il suffit pour cela de cliquer sur l'icône en forme de globe qui se trouve à droite des titres et suivant les droits d'auteur vous pourrez directement accéder au texte intégral dans certains cas. Ce sera possible par exemple pour les textes officiels ou les articles publiés gratuitement dans la base Kern. Si le document n'est pas consultable en ligne vous pourrez alors faire une demande à votre bibliothèque ou à votre centre de documentation. Lorsqu'un document vous intéresse et que vous souhaitez le consulter la première étape c'est de l'ajouter à votre panier. Pour cela vous cliquez sur le lien ajouter au panier avec la petite image du panier lien qui se trouve à droite des titres. L'affichage change. Vous voyez que désormais c'est indiqué notice ajoutée. Vous pouvez de cette manière ajouter autant de documents que vous le souhaitez dans la limite de 200. Quand vous avez fini de remplir votre panier vous allez à gauche dans la rubrique panier. On clique. Vous vérifiez le contenu de votre panier. Rassurez-vous il est encore temps de supprimer les documents du panier. Pour cela vous cochez les petites cases qui se trouvent à gauche. Une fois que vous avez effectué cette sélection vous remontez en haut de la page et vous choisissez vider du panier les notices cochées. Les notices cochées vont alors disparaître. L'affichage du panier se met à jour et votre panier est prêt. Et maintenant nous allons donc voir comment envoyer ce panier à votre bibliothèque ou à votre centre de documentation. Quand vous êtes dans votre panier vous voyez qu'en haut se trouve le choix imprimer ou envoyer par mail. On clique dessus. Dans format de sortie on choisit envoyer par mail. Dans le champ destinataire vous allez indiquer l'adresse mail de votre bibliothécaire ou de votre documentaliste préféré. Vous allez ajouter un petit message sympathique indiquant quelle est votre demande. Vous n'oubliez surtout pas de le signer avec votre nom, votre prénom et puis surtout votre adresse mail pour qu'on puisse vous répondre. Vous cliquez ensuite sur valider et votre panier est envoyé. Et si tout va bien vous recevrez sous peu une réponse de votre bibliothèque qui vous dira dans quelle mesure elle peut récupérer pour vous les documents sélectionnés. Vous avez aussi la possibilité de conserver les documents que vous avez sélectionnés dans votre panier. On retourne dans le panier. On choisit à nouveau imprimer envoyer par mail en haut. Au niveau du format de sortie vous pouvez choisir imprimant pour imprimer sur du papier votre sélection de notice. Les enregistrer aussi au format pdf ou les envoyer directement dans un traitement de texte. Et là vous obtenez un document .doc que vous pouvez enregistrer. Cerise sur le gâteau si vous vous êtes créé un compte lecteur. Vous pourrez sauvegarder vos paniers dans votre historique de recherche pour le retrouver plus tard. Voilà maintenant je vous invite à consulter la vidéo suivante qui vous en dira plus sur le compte lecteur. A bientôt, ciao, salut !